Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'insérer dans la série des parties célèbres et remarquables. Je vais vous inviter aujourd'hui à suivre une partie, à vivre une partie, qui a opposé Rachid Gibiatovitch Netsmedinov à Oleg Chernikov, le grand maître russe. Alors, qui était Rachid Gibiatovitch Netsmedinov ? Il est né en 1912 au Kazakhstan, à l'époque c'était dans l'Empire russe. Il est né dans une famille paysanne pauvre. Il a été orphelin très jeune et il fut élevé par son frère et il a pris les échecs malgré les grandes difficultés de son quotidien. Il était également devenu un fort joueur de dame, un joueur de dame d'ailleurs très renommé, mais c'est vers les échecs qu'il s'est définitivement tourné après son service militaire. Son style de jeu était féroce, imaginatif, créatif, très tactique. Et malgré qu'il ne soit jamais devenu grand maître, il faisait néanmoins très peur aux champions soviétiques de l'époque. Les champions soviétiques de l'époque, c'était les meilleurs joueurs du monde aux échecs. Il a d'ailleurs un score positif dans les 20 parties qu'il a jouées contre les différents champions du monde. L'ancien champion du monde, Mikhail Botvinnik, disait que personne ne voyait les combinaisons comme le faisait Netsmedinov. Et le théoricien Lev Poulougaevski disait de lui qu'il était le plus grand maître de l'initiative. Mais les plus beaux propos sont sans conteste ceux de l'ancien champion du monde, Mikhail Tal. Ces parties révèlent la beauté des échecs. Ils vous font aimer les échecs non pas pour les points et les titres, mais pour l'harmonie magnifique et l'élégance de ce monde. Les propos très élogieux de Rachid Netsmedinov. Et donc je vous propose tout de suite de vous intéresser au jeu de ce joueur incroyable. Alors il a les blancs dans cette partie, il joue E4 et Oleg Tchernikov répond par la défense sicilienne par C5. Il applique le pion de l'aile au combat. Cavalier F3, c'est un coup classique bien sûr, ça va soutenir la poussée D4. Cavalier C6 est joué, D4. Pion prend et cavalier reprend. Alors là il n'est pas très intéressant pour les noirs de prendre le cavalier en D4 puisque ça permettrait à la dame de bien se placer au centre. Et après cavalier prend, dame prend. La dame serait mal placée au centre si le cavalier B8 était encore là chez les noirs pour venir en C6 et déloger la dame. Mais là ce n'est plus le cas, donc la dame ça va être vraiment un problème pour les noirs dans cette position. C'est pourquoi les noirs ne doivent pas prendre le cavalier en D4 et dans la partie ils ont joué G6. Ils mettent le fou en fianchetto, c'est à dire mettre le fou en G7 ici sur la plus grande diagonale noire de l'échiquier. Les blancs jouent Kc3, fou G7 avec la double attaque du cavalier blanc. Et fou E3 va être joué pour défendre le cavalier blanc. Les blancs auraient pu aussi prendre en C6 mais les noirs auraient repris du pion B ce qui leur permet de rapprocher un pion du centre et de venir aider au contrôle de la case D5. Donc c'est plutôt fou E3 qui a été préféré dans la partie. Cavalier F6 a été joué. Fou C4. Petit roc. Fou B3. On peut se demander pourquoi les blancs jouent Fou B3, pourquoi ils ne font pas Petit roc eux-mêmes. En réalité le fou en C4 est une pièce qui serait assez exposée, c'est une pièce qui est sans protection d'ailleurs et qui pourrait être exposée à certaines attaques comme cavalier A5, cavalier E5 ou peut-être A6 et B5 ou parfois la dame en C7 qui se placerait sur la colonne semi-ouverte et dès que le cali bouge le fou se retrouverait attaqué. Donc fou B3 c'est un coup préventif pour ne pas avoir de problème avec le fou en C4 qui serait assez exposé et sans protection. Alors les noirs jouent Kg4 ici. Alors on peut se dire mais c'est pas bon comme coup, la dame va prendre le cavalier. Mais en fait si la dame vient prendre le cavalier, c'est ce qui se passe dans la partie quand même, la dame va venir prendre le cavalier mais la dame est déviée de la protection du calier en D4 et donc les noirs peuvent se venger ici sur le calier en D4. Donc dame prend G4, cavalier prend D4 et dame H4 a été jouée. Alors ici les noirs ont joué dame A5 et petit roc. Et là, Oleg Tchernikov, il joue fou F6. Alors il y a une anecdote savoureuse dans cette position. Et c'est Alex Pichkin qui la raconte dans son livre Super Nets. C'est le diminutif affectueux de Nets Medinov. Alors il raconte l'anecdote suivante, je vais le citer. Cette position était connue par les joueurs professionnels comme menant à l'égalité, notamment après le va-et-vient, dame H6, fou G7, dame H4, fou F6. Et donc cette position était connue comme menant à l'égalité. Et Tchernikov, il était sûr que son adversaire voulait faire nul et se reposer ce jour-là. Alors c'est pourquoi elle se lève de sa chaise et elle va se promener tranquillement dans la salle de tournoi. Mais le temps s'écoule et Nets Medinov continuait toujours à réfléchir. Alors tout le monde était perplexe. A quoi pouvait bien penser Nets Medinov dans cette position ? Et puis un garçon essoufflé a court vers Tchernikov et lui dit avec enthousiasme, il a sacrifié la dame, il a sacrifié la dame. Et oui, Nets Medinov avait surpris tout le monde. Il avait fait dame prend fou F6. Un coup magnifique, un coup de compréhension positionnelle incroyable. Et je vais vous aider à décrypter ce sacrifice positionnel. Alors après dame prend fou F6. Il faut comprendre ici qu'après la reprise de la dame, les blancs prendront le cavalier noir. Donc ce qu'a fait Oleg Tchernikov, c'est qu'il a joué en intermédiaire cavalier E2 échec. Ça ne va pas sauver le cavalier noir puisque le cavalier va pouvoir prendre, mais au moins ça va faire reculer le cavalier blanc. Donc il se dit quitte à perdre le cavalier, autant que ça dégrade la position des blancs. Donc il joue cavalier E2 échec pour faire reculer le cavalier. Donc le cavalier ici va reprendre en E2. Et là, maintenant, il reprend en F6. Alors dans cette position, essayons de comprendre ce qu'a produit le sacrifice de la dame. Qu'est-ce qu'il a obtenu Rachid Netsmedinov contre sa dame ? Eh bien il a obtenu deux pièces légères, un fou et un cavalier. Alors d'habitude d'un point de vue comptable, ce n'est pas suffisant. Un fou et un cavalier, ce n'est pas suffisant pour lutter contre une dame. Mais ici, ces deux pièces légères ont une particularité. C'est que ces deux pièces légères sont capables de combattre sur les cases noires. Et l'adversaire n'a plus de pièces légères pour défendre les cases noires, parce qu'il a un fou de case blanche. Et il se trouve que les cases noires sont très faibles dans sa position. Surtout les cases noires de son aile roi. On peut observer que comme g6 a été joué et que le pion e7 a été écarté, il n'y a plus vraiment de défense des cases d6, e7, f6, g7 et h6. Et l'idée de Chernikov, ça va être justement de s'imposer sur les cases noires à proximité du roi noir pour l'insécuriser. L'idée, ça va être de gagner le pion en f6 d'ailleurs. De pouvoir jouer fou d4, c3, c5 et finalement de gagner ce pion en f6. Donc si on gagne le pion en f6, on aura sacrifié la dame qui voit approximativement 9 points contre un fou, un cavalier et un pion. Ce qui fait à peu près 7 points. Alors c'est toujours insuffisant. Mais vous comprenez bien que si vous implantez un fou en f6, le roi noir va commencer à avoir un peu de soucis, parce qu'il n'aura pas de cases pour s'échapper. Et l'autre fou braque également en direction du roi noir. Et on va voir que le fait de s'imposer sur les cases noires faibles de l'aile roi va donner énormément de jeu et va permettre de créer énormément de menaces dans la position. Donc c'est un esprit de l'oeuf de jouer et il va replacer son cavalier en c3. Tour e8 a été joué, ça met une pression sur le pion e4, mais finalement pression assez inefficiente, puisque ici Nesmédi9 joue Kd5 et part à l'attaque de f6. Il n'a pas peur de tour e4 puisque Kf6 ferait l'échec fourchette. Donc Kd5 a été joué. Tour e6 pour défendre le pion, fou d4, roi g7 pour défendre le pion. Donc Oleg Shernikov s'accroche à son pion en f6, mais tour d1 est joué avec cette idée de passer sur la troisième rangée pour attaquer trois fois le pion en f6 ici. Alors les noirs ont joué d6, ils essayent d'ouvrir une diagonale pour leur fou de case blanche, ils essayent de se développer tout simplement avec fou d7 et permettre à l'autre tour de venir. Tour d3, fou d7 et tour f3. Donc le pion f6 va tomber. Fou b5 est joué, attaque la tour en f1. Et là les blancs vont jouer le coup intermédiaire fou c3, attaque la dame noire qui recule en d8. Et maintenant Kf6. Donc le pion f6 est gagné. Et Rachid Netsmedineuf ne s'effraie pas de la possibilité pour les noirs de prendre la tour en f1, parce que dès que le cavalier bouge, il y a cette découverte très dangereuse sur le roi noir. Et puis il n'a pas peur également que les noirs prennent le cavalier en f6, puisqu'après fou prend, ça ferait fourchette, dame et roi. Alors on pourrait se dire, après tout, les noirs, comme ils ont une dame, ils peuvent la sacrifier aussi. Ils pourraient faire dame prend, tour prend, roi prend. Mais après les blancs pourraient jouer tour d1, sauver leur tour. Et finalement, ici il y a un pion de plus je crois pour Netsmedineuf. 3, 4, 5, 6, 7 contre 6. Voilà, il y a un pion de plus. En plus le pion d6 est un pion isolé. Ça serait une finale favorable pour les blancs. Donc dans la position, après cavalier prend f6, alors qu'a fait Oleg Chernikov ? Eh bien, il n'a pas pris la tour en f1. Il a d'abord joué fou e2, il attaque les deux tours, et il se dit qu'il préférait finalement prendre la tour en f3 plutôt que la tour en f1. Parce que la tour en f3, elle allait au combat. Mais comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est le calibre, il y a cette attaque à la découverte sur le roi. C'est ce qui va se passer d'ailleurs. Cavalier prend h7, échec. Bon, on peut se dire que le roi, il a tout simplement que le cavalier à prendre. Ce n'est pas ce qui va se passer dans la partie. C'est roi g8 qui va être joué. Alors étudions ce qui se passerait après roi prend cavalier. Peut-être que certains auront pensé à tour h3. En se disant tour h3 échec, le roi va en g8, et on fait le mat qu'on appelle le mat de Maillet avec tour h8, avec le fou qui protège sur la diagonale. Bon, j'ai raté ma diagonale. La voilà. Sauf que ça ne se passerait pas comme ça. Sur tour h3, le roi n'est pas obligé d'aller en g8, le fou pourrait venir en h5. Donc ce n'est pas tour h3 qui serait joué dans cette position, ce serait plutôt tour prend f7 échec. Avec l'idée qu'après, on pourrait même prendre la tour en e6, et ça devient en plus, ça donne une attaque dévastatrice ici, contre le roi noir en plus. On peut la regarder. Par exemple, roi h6, on pourrait faire fou prend. Et sur fou prend f1, on pourrait jouer fou g7 échec. On n'aurait pas peur que le roi vienne en h6. Je suppose qu'on pourrait jouer fou f6, ramasser la dame avec la tour qui attaque. Et si le roi vient en h1, qu'on peut continuer l'attaque. g4 échec sous protection du fou, et attirer comme ça le roi noir. Sur roi h4, on pourrait peut-être... Je crois que c'était roi prend fou f1. Et là, on va avoir des menaces maintenant du type fou f6, qui vont permettre de gagner la dame noire. Et puis peut-être des menaces de mate aussi, si on arrive à jouer roi g2. Le roi s'utilisera la case h3 au roi noir, et il pourra y avoir des menaces de mate qui pourraient survenir ici. Alors après, cavalier prend h7. Donc on a dit que ce roi prend, c'était tour prend f7 échec, suivi de fou prend tour, et une attaque contre le roi noir. Donc c'est roi g8 qu'a joué ici Charnikov. Tour h3, avec toujours des idées que si le cavalier bouge, il y aurait tour h8 mate. En même temps, il y a la menace sur la tour e6 également. Alors les noirs ont joué tour e5, pour essayer de murer la diagonale noire. Les noirs, ils ont bien compris qu'ils devaient rendre du matériel. De toute façon, ils ne pouvaient pas laisser les deux fous qui se braquaient sur le roi noir, le cavalier, plus la tour. Ils allaient encourir un danger mortel de mate. Donc ils se disent, quitte à rendre un peu de matériel, autant rendre la tour contre ce précieux fou de case noire. Mais les blancs ne vont pas prendre la tour. Avec leur fou de case noire, ils veulent garder le fou de case noire. Et Rachid Nesmedineuf, il joue f4. Il faudrait bien prendre la tour, mais avec le pion, pas avec le fou. En plus, si c'est le pion qui prend, ça permettrait de libérer la tour pour attaquer le pion f7 d'ailleurs. Mais bien sûr, les noirs vont prendre la tour en f1. Le roi reprend, et il y a toujours cette tour noire attaquée, avec toujours des idées de libérer la diagonale, d'essayer de mettre une tour en h8 pour faire mate. Alors les noirs ont joué tour c8 ici. Ils n'ont pas bougé la tour. Par exemple, après tour prend e4, on pourrait faire cavalier f6 échec. C'est pour ça que les noirs ici vont laisser leur tour en e5. Et ils vont jouer tour c8. L'idée, c'est de sacrifier la tour contre le fou de case noire, qui est trop puissante dans l'attaque. Et Nesmedineuf, il va décliner cette possibilité de sacrifice de qualité en c3, et il va jouer fou d4. Les noirs vont jouer b5 pour essayer de soutenir l'arrivée de la tour en c4, qui permettrait d'attaquer le fou de case noire, mais également, après tour c4, de murer la diagonale du fou de case blanche. En fait, les noirs font tout leur possible pour qu'il y ait une des tours qui arrive à s'échanger contre un des fous, pour ne pas qu'il y ait cette collaboration de la paire de fous qui braque le roi noir. Et qu'est-ce que fait Nesmedineuf ? Il joue cavalier g5 dans la position, ce qui permet de libérer la colonne de la tour, mais également la double attaque sur le pion en f7. Tour c7 est venu défendre le pion. Et là, une magnifique combinaison, qui va commencer par un échec. Fou prend f7 échec. Tour prend. Et maintenant, essayez de trouver, en mettant la vidéo sur pause, le coup subtil qu'avait prévu Rachid Nesmedineuf ici. Eh bien, j'espère que vous avez eu des idées. Et Rachid Nesmedineuf, il avait prévu le coup de tour H8 échec. Bon, après tour H8 échec, difficile pour le roi de ne pas prendre la tour, parce que sinon, c'est la tour qui prendrait la dame. Donc, roi prend tour. Mais du coup, c'est un sacrifice d'attraction avec la tour. On a attiré le roi noir sur une mauvaise case pour ensuite faire cavalier prend f7 et faire la fourchette roi-dame, et ainsi récupérer le matériel. Donc, roi H7 a été joué. Cavalier prend. Tour prend e4. Cavalier c6 vient défendre le fou. Tour prend f4 échec. Roi e2. Et abandon des noirs. Alors, pourquoi un abandon, ici ? Eh bien, il faut comprendre que les blancs, ils ont un pion de plus et une pièce de plus. Alors, certes, la tour est une forte pièce, mais bon, il y a quand même deux pièces contre une, ce qui est souvent à l'avantage des deux pièces, et un pion supplémentaire. Et je pense que Chernikov en avait plein les bottes, ici. Il en avait assez. Il s'est pris quand même une partie très, très créative contre lui. Et honnêtement, cette finale est favorable et même gagnante pour les blancs. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le fou menace également avec l'aide du cavalier et le pion en a7, ici. Donc, une pièce de plus, un pion de plus dans cette position, même s'il est noir en la tour. C'est quand même largement favorable pour les blancs. Et avec la qualité d'un joueur comme Rachid Netsmedineuf, nul doute qu'il aurait fini par gagner cette finale. Bien sûr, au niveau amateur, ce n'est pas du tout la même chose. On continue ce type de partie. Mais vous comprenez que si vous jouez contre un âme des meilleurs joueurs du monde, c'est très, très compliqué de sauver cette partie. Alors, une petite anecdote encore avec cette partie, c'est que le match a produit une telle impression sur les nombreux participants du championnat qu'aucun d'entre eux n'a présenté sa partie au juge pour le prix de beauté. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des prix de beauté. Les joueurs qui faisaient une très, très belle partie allaient donner leur partie au juge. Et à la fin, le juge pouvait évaluer, regarder la partie qui était la plus belle et décerner un prix de beauté. On pouvait gagner comme ça de l'argent. Mais là, il n'y a aucun participant du championnat qui a été montrer sa partie pendant tout le reste du championnat. Donc, le prix était garanti à Netsmedinov. Voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce sacrifice incroyable. Dame prend fou, F6. A noter que, quelques mois plus tôt, l'ancien championnat de Bobby Fischer a été confronté à cette position. Et il avait joué, ici, Dame G4. Il y avait eu D6 avec le fou qui attaque la Dame et la Dame était revenue en D1. Et il avait fait une match nul. Bobby Fischer était opposé à Samuel Rechewski dans cette partie. Il avait fini par faire match nul. Il n'avait pas pensé au sacrifice de Dame. Dame prend fou, F6. Ce qui était un sacrifice, évidemment, très créatif et incroyable, ici. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et puis, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada